C'est une équipe qui est très efficace, même si elle a perdu quelques matchs à l'extérieur, chez elle est vraiment un pragmatisme, je dirais, qui est assez incroyable, dans le sens où, en plus, on a regardé pas mal de matchs à la maison, et c'est pas forcément des matchs qui le dominent, mais ils arrivent à l'emporter. Je crois qu'ils ont marqué 19 buts, c'est ça ? Ils sont ex-éco avec nous, donc on en a marqué deux fois plus, et le nombre de buts encaissés est sensiblement le même, puisque je crois qu'il y a trois buts d'écart, donc ça veut dire que c'est une équipe qui optimise au maximum le moindre but qu'elle marque, donc il faudra mieux éviter d'en prendre un. Il faudra être très efficace, nous aussi, avoir la possibilité de se créer des occasions, déjà, parce que ce ne sera pas facile, parce qu'ils défendent très très bien, et ensuite, de conclure ces situations, si c'est possible. Dante va revenir de suspension, Atal, a priori, fait son retour, donc les joueurs qui étaient chez nous vont se retrouver sur... Ils vont avoir Saint-Maximin en plus, puisque Saint-Maximin n'était pas là au match allé, si je ne dis pas de bêtises. Patrick a réussi à créer un bloc très homogène, et donc il faudra se méfier de cette qualité technique qu'ils ont dans le cœur du jeu, de l'efficacité défensive qu'ils ont aussi, parce qu'avec Dante, c'est quand même beaucoup plus solide, et puis après, leur laisser un minimum d'occasion, parce que si on leur laisse quelques occasions, ils sauront les utiliser, donc voilà, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais voilà, on va essayer d'être les plus performants possibles. On a gagné 4 matchs de suite, entre la fin 2018 et début 2019, et puis voilà, on ne s'est pas pris pour des autres pour autant, quoi. Voilà, donc là, on est un peu plus dans le dur en termes de résultats, pas forcément en termes de performances, parce que les performances, quoi qu'on en dise, elles sont quand même acceptables. Il est évident qu'on a envie de retrouver le goût de la victoire le plus vite possible. On ne panique pas non plus à l'idée de ne pas avoir gagné pendant 4 matchs. On sait que, déjà, on n'a pas 4 défaites, on a quand même pris des points entre-temps, on a eu des performances qui étaient, somme toute, acceptables, comme je viens de le dire, mais voilà, il n'y a pas le feu au lac non plus, quoi. On essaie de se concentrer sur l'essentiel, on n'a pas eu toute la réussite voulue, peut-être, sur certains matchs, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. En janvier, dès qu'on avait une occasion, c'est un but, et en février, dès qu'on a 3 occasions, c'est pas un but. Voilà, donc c'est un peu ça le résumé de cette période, quoi. À domicile, eux, ils restent sur 3 victoires de suite, donc je pense que ça va être un match très compliqué. Après, voilà, il faut repartir, comme vous dites, il faut repartir de l'avant et essayer de gagner. Ouais, ça manque, ça manque, même si nous, on s'affole pas dans les vestiaires, on reste sur quand même deux bonnes performances, enfin, une bonne performance, c'est qu'on ramène un nul à l'extérieur et faire un nul à domicile contre l'île, je pense que c'est quand même une bonne performance. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir bonifier tout ça en prenant les 3 points à Nice, même si ça sera très compliqué. Moi, je me sens bien, même si c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas pu être décisif pour l'équipe, mais moi, je me sens bien physiquement, j'ai raté presque toute la première partie de saison. Aujourd'hui, voilà, je suis sur le terrain, le coach me fait confiance, j'essaie de le lui rendre. Après, c'est vrai qu'en ce moment, ça tourne pas trop bien parce que je suis pas assez décisif, mais je fais mon maximum pour essayer d'aider les coéquipés et le collectif. Ouais, ils amènent beaucoup de centres, et surtout, c'est très précis, leur centre, donc si je suis pas dans la surface, c'est compliqué de marquer, donc oui, c'est là-dessus aussi que je dois travailler, sentir les bons coups au bon moment, décrocher au bon moment, rester dans la surface au bon moment, et je pense que ça va venir.